Soit A de coordonnées 4,0,0, B de coordonnées 0,2,0 et C de coordonnées 0,0,3 dans un système de référence orthonormé O, E1, E2, E3 de l'espace. Petit A dessine le plan ABC, petit B détermine une équation vectorielle du plan ABC, petit C détermine des équations paramétriques du plan ABC, petit D détermine l'équation cartésienne du plan ABC et petit E, le point P de coordonnées 1,1,2 appartient-il au plan ABC ? Sinon, se trouve-t-il au-dessus ou en dessous du plan ABC ? Commençons par le dessin. Voici un système de référence orthonormé de l'espace et voilà déjà le plan ABC. On peut donc déjà passer au B. Nous cherchons une équation vectorielle du plan ABC et nous que un point P appartient à ce plan ABC si et seulement si le vecteur AP est une combinaison linéaire des vecteurs AB et AC. Donc, un point P appartient au plan ABC si et seulement si il existe deux nombres réels lambda et mu tels que le vecteur AP soit égal à lambda fois le vecteur AB plus mu fois le vecteur AC. Et voilà, nous avons déjà une équation vectorielle du plan ABC. Au petit C, nous cherchons des équations paramétriques. D'abord, nous transformons ces trois vecteurs en différence de vecteurs liés au moyen de la formule de Charles. Le vecteur AP, c'est le vecteur OP moins OA. Le vecteur AB, c'est le vecteur OB moins OA. Et le vecteur AC, c'est le vecteur OC moins OA. Ainsi, nous avons une équation vectorielle du plan ABC ne contenant que des vecteurs liés. Donc, on peut passer ainsi aux coordonnées. La coordonnée du vecteur OP, c'est XYZ et puis moins, 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 moins. La coordonnée du vecteur OA, c'est la coordonnée de A, donc 4, 0, 0, est égale à lambda fois, est égale à lambda fois, coordonnée de OB, c'est-à-dire coordonnée de B, moins coordonnée de OA, c'est-à-dire coordonnée de A. Donc ici, nous avons la coordonnée de B, moins la coordonnée de A, et puis plus mu fois, plus mu fois, la coordonnée de C, moins la coordonnée de A, donc 0, 0, 3, moins 4, 0, 0. Ces équations s'écrivent un peu plus simplement, et voilà, nous avons déjà des équations paramétriques du plan ABC. Pour trouver l'équation cartésienne du plan ABC, il suffit d'éliminer lambda et mu dans ces trois équations paramétriques. Ici, c'est assez facile. La deuxième équation dit que lambda est égale à Y divisé par 2. La troisième équation dit que mu est égale à Z divisé par 3. Donc, dans la première équation, nous remplaçons le lambda par Y de mi et le mu par Z tiers. Ainsi, nous obtiendrons l'équation cartésienne du plan ABC. On peut aussi procéder comme ceci. Nous écrivons ce déterminant, dont la première colonne, c'est coordonnée de P, moins coordonnée de A, dont la deuxième colonne, c'est la coordonnée du vecteur AB, et la troisième colonne, c'est la coordonnée du vecteur AC. Il suffit maintenant de calculer ce déterminant et de l'égaler à 0. Ainsi, on obtient cette équation cartésienne du plan ABC. Une fois qu'on l'a trouvé, c'est toujours intéressant de regarder si A, B et C appartiennent bien au plan ABC, c'est-à-dire si ces trois coordonnées, vérifient bien l'équation cartésienne du plan. Regardons pour A. L'abscisse, c'est 4, l'ordonnée 0 et la cote 0. Dans l'équation, on obtient donc 3 fois 4 plus 6 fois 0 plus 4 fois 0. Ça donne donc 12 plus 0 plus 0 moins 12, c'est bien égal à 0. Vérifions pour B. 0 plus 12 plus 0 moins 12, ça donne bien 0. Et pour C, nous obtenons 0 plus 0 plus 12 moins 12, ça donne bien 0. Donc, cette équation cartésienne est correcte. Continuons avec le petit e et dessinons ce point P de coordonnées 1, 1, 2. Dans le dessin, on ne voit pas clairement si ce point P appartient au plan ABC ou non. Ce point P appartient au plan ABC si et seulement si sa coordonnée vérifie l'équation cartésienne du plan ABC. Ça, c'est vrai, si et seulement si 3 fois l'abscisse 1 plus 6 fois l'ordonnée 1 plus 4 fois la cote 2 moins 12 est égal à 0. Et cette égalité est vraie si et seulement si 5 est égal à 0, ce qui est visiblement faux. Par conséquent, le point P n'appartient pas au plan ABC. Pour voir s'il se trouve au-dessus ou en dessous du plan ABC, nous construisons d'abord le point Q dans le plan ABC qui a la même abscisse et la même ordonnée que le point P. Nous cherchons la cote de ce point Q du plan. Le point Q de coordonnée 1, 1, cote de Q, donc Z de Q, est un élément de ABC si et seulement si, cette coordonnée vérifie l'équation cartésienne de ABC, c'est-à-dire si et seulement si, 4 fois ZQ est égal à 3. Et ça, c'est vrai, si et seulement si, la cote du point Q est égal à 3 quarts. Donc, nous savons que la cote du point Q, c'est 3 quarts et la cote de P, c'est 2. De cela, nous déduisons que la cote du point P est strictement plus grande que la cote du point Q et par conséquent, P se trouve au-dessus du plan ABC, ce qu'on voit bien maintenant dans le dessin, vu que Q, qui appartient au plan ABC, est plus bas que ce point P.